Il y a une très grande différence entre faire ce qui me plaît et faire ce qui est nécessaire. Quand vous commencez à faire ce qui est nécessaire, il n'existe rien de tel que ce que j'aime et ce que je n'aime pas. Si vous transcendez juste cette seule chose, que j'aime quelque chose, que je n'aime pas quelque chose, si vous transcendez juste cette seule chose, 90% de votre travail spirituel est terminé. C'est tout. Parce que le karma, la machine à générer du karma, la base de la servitude est seulement ceci. J'aime ça, je n'aime pas ça, j'adore ça, je déteste ça. Une fois que vous divisez la création de cette façon, votre capacité à toucher cette dimension que l'on appelle la source de la création est hors de portée pour vous. Je veux que vous prêtiez attention, tous les enfants aussi, d'accord ? Allô ? Allô ? Vous devriez tous prêter attention aux petites choses, à un brin d'herbe, une feuille, une fourmi. Vous avez vu une fourmi ? Vraiment, de très près, vous devez regarder une fourmi. Quiconque a fait cette fourmi, quiconque a fait cette fourmi, a-t-elle été faite avec une attention méticuleuse ou simplement « Ok, c'est juste une fichue fourmi ». Qu'en pensez-vous ? Très bien faite ? Bien faite ou pas ? Très bien faite, n'est-ce pas ? Une fourmi fantastique, en fait. Pas juste une fichue fourmi. Donc, si le créateur, si la source de la création est prête à accorder autant d'attention à une toute petite fourmi, qui êtes-vous pour décider de ce que vous aimez et de ce que vous n'aimez pas ? C'est en faisant quelque chose qui est au-delà de ce qui est moi que l'être humain arrive à un endroit où il devient disponible à la grâce. La grâce est là. La question, c'est « Sommes-nous disponibles ? » On aime ça, on n'aime pas ça. Vous aimez les cafards ? Pourquoi ? Imaginons, imaginons, imaginons que Shiva arrive déguisé en cafard. Qu'allez-vous faire ? Namaskaram, vous allez faire ? ? Mais comment allez-vous savoir si c'est Shiva ou juste un autre cafard ? Comment allez-vous savoir ? Vous ne savez pas. Donc, mieux vaut faire Namaskaram à tous les cafards. parce que qui sait lequel est Shiva ? C'est très simple. C'est ce que cette culture vous a appris. Vous voyez un arbre ? Shiva. Vous voyez une pierre ? Shiva. Vous voyez un chien ? Shiva. Vous voyez une vache ? Shiva. Parce que vous ne savez pas. Vous ne savez pas aujourd'hui en quoi il est déguisé. Mieux vaut ne pas prendre de risques, n'est-ce pas ? Mieux vaut ne pas prendre de risques. Au moins, commencez par les êtres humains. Vous ne savez pas sous quel déguisement il est venu aujourd'hui. N'est-ce pas ? Imaginons... Qui sait ? C'est pour ça que qui que vous voyez, parce que qui sait aujourd'hui en quoi il est déguisé ? Si vous êtes comme ça, la grâce sera sur vous. Il n'y a aucun doute. Vous n'avez pas besoin de partir en recherche. Vous n'avez pas besoin d'aller à la recherche de Dieu ou de la vérité. Elle va se déverser sur vous. Ça va arriver. Ça va arriver. La 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 Sous-titrage ST' 501